Musique 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 Et là tout le monde, alors jeudi 16 juin Alors comme je vous ai dit, j'allais commencer mon vlog aujourd'hui parce que je m'en vais chez la coiffeuse en fait je suis arrivée dans la cour donc c'est une nouvelle coiffeuse aujourd'hui que j'essaie encore ceux qui me suivent de peu à bout vous allez me dire coudon, elle change tout le temps de coiffeuse mais pour faire secours en fait ma coiffeuse d'ici elle a arrêté de coiffer ensuite j'ai essayé une coiffeuse à Québec mais qui m'a coûté les yeux de la tête, c'est vraiment loin de la maison puis quand, juste avant d'accoucher déjà dans le fond j'ai décidé d'essayer une autre fille dans mon village parce que un, ça allait me coûter moins cher en conjoint de maternité beaucoup plus pratique avec un bébé d'être comme à 5 minutes de la maison mais c'est ça là, j'y étais 3 fois puis c'est ça, j'étais un petit peu déçue surtout la dernière fois donc je me suis dit que j'allais essayer celle qu'Améava puis quand même beaucoup de filles dans le coin qui font leur blond à cet endroit là donc c'est ça, c'est un peu entre Québec et la maison donc c'est moins loin puis je pense que c'est sûr que c'est peut-être un peu plus cher qu'une coiffeuse au village mais quand même moins cher qu'à Québec donc je trouve que c'est un bel entre-deux donc je l'essaye ce matin je voulais vous montrer le petit avant pour vrai je suis vraiment, mais vraiment due écoutez, j'ai pratiquement plus de blond en bas, en dessous donc oui, vraiment, vraiment hâte, j'étais due pour l'été là mes cheveux, ils ont vraiment rien dedans, pas de chaleur, pas de produit comme vraiment, vraiment naturel en ce moment donc c'est ça, alors je voulais vous montrer un petit avant pour faire un avant-après donc j'espère que je vais l'aimer j'étais un petit peu difficile sur les cheveux je me garde pas, tu sais, je veux dire je me fais pas de faux cils, je me fais pas de faux ongles donc je me croise les doigts et je vous montre ça après et bien voilà, six heures plus tard oh seigneur, c'est long, mais j'aime vraiment ça les chaque coiffeur ça me dérange pas vraiment là mon chum est avec Jade de toute façon aujourd'hui mais c'est ça, tu sais, ils utilisent Olaplex, ils font un gloss ils utilisent pas de chaleur non plus pendant la déco, la décoloration donc tu sais, pas de, c'est ça, de chaleur sur la tête ou quoi que ce soit donc c'est ça, ils utilisent vraiment des belles techniques mais c'est sûr que c'est plus long et j'étais plus que due comme vous avez pu voir tantôt écoutez, je sais pas la dernière fois que j'ai été aussi blonde je suis vraiment contente et là, évidemment, comme vous allez voir il est mouillatio un orage, je vous dirais que c'est comme ça m'arrive quand même souvent mais moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente là, j'ai dit, fuck off, le brushing avec comme, tu sais, le beau frisé puis tout ça, là, là, j'étais comme, non, je vais y aller je vais juste m'aplatir les cheveux ça va être bien chill écoutez, je vais repartir ça demain s'il faut mais vraiment contente sincèrement, écoutez j'ai jamais vécu ça, là et moi, à faire deux cafés avec du lait moussé, la grosse affaire, dans des full beau verre et même en après-midi, j'ai eu droit à un verre de vin blanc je capotais, là, pour vrai, méchant bon service qu'il y a mais c'est ça, alors vraiment, très satisfaite, sincèrement c'est ça, c'est ça, je vais y retourner alors, très, très satisfaite là, je m'en vais chercher Abby parce que pour vrai, il est comme déjà rendu 4h donc, je m'en vais là je vais souper avec mes girls et mon, bon, j'allais dire mon boy mon boyfriend et c'est ça, on se reparlera nous, demain quand je vais partir pour le camping hello, hello alors, on est rendu vendredi on est arrivés au camping dis-tu salut, Abby? papa donc, c'est ça il est à peu près il est 3h40 c'est quoi, ça? on me donne aux amis, c'est quoi? un oeil c'est quand on est allé au bricolage oui, les yeux moi, c'est ça puis, bref, avant que j'oublie que mon ami arrive puis que je sais pas j'ai le temps de vous le dire bref hier soir ben, hier soir en fin d'après-midi qu'on est revenus à la maison Abby et moi bref, on s'en avait préparé le souper on avait beaucoup de plaisir les 4 ensemble mon chum, ça va me chercher une corona en bas et comble du malheur encore un dégodeau je veux dire encore parce que si vous ne me suivez pas depuis longtemps l'année passée quand j'ai accouché de Jade je suis restée quelque chose de plus à l'hôpital parce qu'elle n'allait pas bien et j'ai eu un dégodeau une chance que mes parents étaient à la maison avec Abby tu sais, ça a vraiment monté haut dans les murs et tout ça on a dû comme tout changer et c'est encore arrivé mais là, pour vrai on a quand même chanceux dans le sens que premièrement ça ne vient pas de la même place l'année passée c'était vraiment toute la rue même en arrière de la rue donc c'est vraiment un problème de la ville mais là, je pense que c'est notre pompe qui n'a comme pas en tout cas vraiment eu un déluge puis je pense qu'elle n'a pas comment je pourrais dire elle n'a pas fourni mais tu sais c'était pas comme plein d'eau puis que tu sais ça rentrait à procésion tout ça parce qu'on était arrivés il y avait comme des flaques sur le plancher dans la salle de bain et où est-ce qu'il y avait la pompe mais tu sais on a comme mis des serviettes on a épongé puis tu sais pour vrai ça ne revenait pas plus donc tu sais c'était comme juste ça juste ça mais tu sais assez pour faire bip parce que là c'est sûr que notre plancher est encore scrap mais c'est ça là tu sais comme là on avait appelé nos assurances on était comme là-dedans hier mais je pense qu'on ne fera pas de réclamation parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre de toucher il n'y a pas de mur il n'y a rien c'est vraiment juste notre plancher la plancher de la salle de bain donc on va sûrement essayer de s'arranger c'est juste que là on veut juste être certain de la cause mais on est quand même pas mal sûr que c'est juste comme l'eau en tout cas bref on risque de creuser pareil éventuellement je ne sais pas exactement quand mais pour être sûr que notre solage est correct bon il y a une madame qui passe elle fait salut en tout cas juste pour vous dire qu'on était bien découragés hier puis ça a comme gâché notre soirée mais écoutez c'est des choses qui arrivent c'est juste que deux fois un an c'est quand même extraordinaire donc je vais vous tenir au courant avant que j'oublie mais c'est ça c'est sûr qu'on allait venir quand même au camping parce que pour vrai comme je vous dis c'est super vivable il n'est même pas été dans le champ ma jade dans le fond on va attendre que Joey qui est venue la semaine passée il y en a mon chum puis il travaille dans justement c'est sa compagnie après six mètres justement des godeaux et tout donc il va venir nous voir lundi pour vous voir un peu mais qu'est-ce qu'on fait avec ça mais bref donc ça n'avait rien que je reste chez moi à regarder ce sol puis tu sais je vais venir ici quand même bref Marjolaine arrive dans genre vraiment pas longtemps elle a fini plus tôt donc elle va arriver plus tôt au camping on va Marjot oui oui je vais venir Marjot c'est ça puis j'ai aussi une autre amie qui campe ici pour le week-end seulement en voyageur donc c'est ça il va envie qu'il éventuellement aussi qu'il va venir mais ils s'en vont si peu au resto là à soir donc je ne suis pas sûre qu'on va vraiment les voir ça ne va pas jade qu'est-ce qu'il y a donc c'est pas mal ça les plans de ce soir on va se faire un petit barbecue je ne sais pas pour l'instant il fait beau demain il annonce la pluie toute la journée ça va vraiment être moche pour leur faire des paires puis une activité mais en tout cas je vous en reparlerai rendu là donc je vais finaliser de débarquer mes choses parce que mine de rien ma valise est encore ouverte mais c'est ça je ne voulais pas vous oublier donc voilà je vous souhaite un beau week-end dans notre compagnie Jaja bon matin bon matin bon matin on mange des crêpes cora mais au chocolat j'avais dit j'avais acheté les deux sérieux là moi je capote sur elles elles sont vraiment vraiment bonnes pas besoin de sirop parce qu'il y a déjà un petit sucré c'est bon Abby? est-ce que c'est bon? ah mais là tu veux montrer ta barre aux fruits qui a fait un pipi dans son lit aujourd'hui? dans le lit oui dans le lit ça fait deux jours qu'elle fait ça elle ne veut pas dormir avec des pantalons le pyjama elle enlève sa couche dans la nuit puis là hier ben ça lui a fait ça mais elle m'a dit qu'elle a fait pipi dans le lit mais elle ne s'était pas mouillée hier mais là elle m'attend à 5 heures c'est dans son gros pipi hein pauvre petite cocotte on n'enlève pas la couche c'est tout elle est venue se coucher avec maman un petit peu une chance à se rendormir et là enfin je fais du lavage quand on a juste de laver tous les draps super en plus c'est une journée de pluie tu sais ça aurait été popé chez les étendards mais là ça ne marche pas ben qu'est-ce que c'est ça il a mouillé toute la soirée hier on a écouté un petit film collé un jour dans le lit on a écouté les voisins et deux c'était bien bon avec Zachary puis là ben ce matin on va se remettre au bricot puis comme je vous dis on a une activité en fin de jour ah bonjour ça va chez sa mère tantôt mais sinon c'est ce que j'essayais de dire avant que ma fille me fasse des bobos c'est ça manon elle vient avec Jacob mon frère aussi va venir puis on va fêter comme la fête des pères pour mon père ce soir dans le fond il y a une dégustation de bière de micro-boirasterie et après ça on a un petit souper poulet béni qu'on a fait des commandes de boîte j'en ai pris aussi pour les filles eux autres c'est des croquettes et ensuite il y a un ben mais tu sais ça en souche un chapiteau puis tout ça puis tu sais c'est comme tout fermé donc si jamais il pleut encore ce soir ben on va être quand même bien puis on va avoir plus de chaleur aussi mais c'est pas mal ça les plans mais sinon c'est sûr ça va être une journée assez grisée c'est plutôt maussade voilà elle voulait dire qu'elle avait aussi mangé une banane et un yop c'est intéressant comment elle va manger ses bonnes crêpes hé on est de retour on a-tu du fun oui fait-tu froid oui c'est pas chaud c'est pas chaud oui c'est ça fait 9 degrés en ce moment d'être au camping et Manon je dirais qu'elle choisit tes belles journées pour venir me voir non mais sérieux on fait une dégustation de bière parce que c'est comme la thématique pour en faire des pères ce soir aussi en dessous du château on a décidé de débuter ça d'avant on va vous montrer c'est quoi la première gueule qu'on boit alors c'est la brasserie Hochschlag nombre oui bien riche mais c'est Hochschlag là dans l'heure ok c'est ça alors c'est la plus légère donc c'est pour ça qu'on commence par elle on y va tchin 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 très bonne souris mais c'est ça souvent des bières sûres maman t'aimes pas assez ça pour dire que t'en reprendrais Jean on reprendra pas tout le jour de main non ça donne bien parce que t'es on ne fait pas pareil merci merci alors prochaine en dégustation c'est une gousse hein qu'on dit ou une gousse une gousse une gousse hein une gousse c'est deux hauts par exemple oui ça fait une gousse mais non on dit ça une gousse une gousse euh moi je dirais gousse ok mais c'est deux hauts oui c'est pour ça qu'on est comme mêlées en tout cas bref désolé de toute hésitation gousse oui bon alors c'est de la microbrasserie la ferme à Shefford donc dans notre coin d'estrie donc ça a du tout moment à la rougesille c'est ça oui bon non c'est ça je prends du la marmotte la marmotte la mousse de course elle la ferme Yvonne ferme là ça sert ferme ferme ah c'est bon c'est bon parce que t'aimes ça ah oui t'aimes ça maman oui et mon dieu ma mère elle aime ça c'est bon t'as une chance qu'elle avait un gros bar mais toi t'es comme une gousse c'est supposé d'être genre avec du sel je goûte pas tant que ça le sel là-là je goûte pas tant que ça le sel là-là c'est lui de le refaire bon troisième bière là mon frère est arrivé c'est lui qui l'a porté donc de la souche c'est de ce tourne à un encore là une gousse c'est comme à l'épinette ça-là je suis pas certaine moi vraiment l'épinette on est pas sûr encore une gousse non mais c'est à moi ça mercassi citron on peut-tu l'aider peut-être la faite aux grenouilles ouais c'est ça Abby tu manges tu des chips c'est-tu bon allo c'est-tu bon les chips oh boy sont-tu bon les chips toi Jade c'est-tu bon les chips ben non on devait manger pas de chips toi oh mon regard Jacob avec beaucoup de l'amélioration oui c'est ça il est beau hein t'es beau encore plus ghost que il a dit qu'avec le citron ça faisait du ghost ça ça goûte à la bière hein oh que c'est bon il m'a dit là que c'était un de ses plus grand vendeur puis il suggère à tout le monde vraiment vraiment bon ben oui un petit goût de salé moi je trouve mais là moi c'est un mur cassé si tu rentres très bon c'est vraiment une admiration avec Jacob qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais boum 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 câu caché qui c'est yooo yaaay ouuuu c'est le fond hein ben regarde waouw waouw en c'est beau t'es beau hein papa Oh oui, c'est la jade. C'est gros, hein? C'est quoi? Non, 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 c'est la jade. Prends-nous là de l'autre côté après. Ah, c'est un camion. C'est un camion. C'est un camion, j'aime. Et ça, regarde, tu débloques pour toi. C'est un diamant. Oui, un camion pour sa robe. On dit merci, merci. C'est gentil. Bravo. C'est un camion à jade. Oui, c'est un camion à jade. Ton cadeau de fin des papas. On est un original, hein, non? La rousse. Une autre rousse. Il dit que c'est les deux qui sont le plus. C'est des épices. Poulet. Poulet, barbecue, je pense. Et une sauce barbecue et rabe. Wow. Trois lacs Saint-Patrick. Ça, c'est Sheer Ours. Abby, qu'est-ce que tu fais avec le couvent à Jacob, là? Faut pas le perdre, hein? Bon dimanche matin. Alors, pour vrai, hier, c'était vraiment le fun, mais pour vrai, on gelait, là. On n'est vraiment pas chanceux côté météo, là, depuis le début de l'été. C'est, comme, assez intense, soit qu'il pleut, soit qu'il ferait froid, ou ils vont vraiment. En tout cas, où tout ça ressemble. Mais, c'est ça, dans le fond, on a, comme disait, pouvoir jouer aux cartes dans la véranda pendant que les filles dormaient. Puis, on a fait, c'est ça, on a dégusté quelques bières, là, les 5-6 ensemble. Quand mes filles se sont levées, ben, on a finalisé nos petits trucs, là. Maintenant, mon enfant, elle ne peut pas venir à la fête à Jade la semaine prochaine parce qu'ils se partent en petites vacances. Donc, c'est pour ça qu'elle avait apporté déjà le petit cadeau à Jade. Donc, elle a débarré ça. On a aussi fêté la fête à mon père, ben, la fête. La fête des pères, évidemment. Le soir, ben, le soir, moins. Dans le fond, c'est ça. Après ça, on a changé de côté, mais pour vrai, il pleuvait non-stop, là. Du vendredi soir jusqu'à ce qu'on se couche, là, ça avait juste comme pas rapport. Il faisait neuf. C'est ça. C'était pas, c'était pas, c'était pas la plus belle fête de semaine ou la plus belle journée. Mais, on était entre bonnes compagnies. Donc, c'est sûr que, là, déjà, là, c'était plus agréable. Donc, c'est ça, là, côté, ben, je vous ai fait mis un mini bout, là. Dans le fond, on était en dessous de chepteau. Il y avait mis des toiles, là, pour éviter que la pluie entre ou qu'il fasse trop froid parce qu'on est vraiment à côté de l'eau, là, quand qu'on... Juste à côté du lac. Donc, c'est ça. On a dégusté, c'était... Hop, station, je pense, de Quatico, qu'il y avait. Il y avait quatre bières. Bien, personnellement, c'était pas notre préféré. On a préféré nos bières à nous, mais, tu sais, je veux dire, c'était vraiment quand même super agréable comme activité. On avait deux coupons par terrain, sinon, ben, on pouvait s'acheter des coupons supplémentaires. On avait aussi... On a soupé du Benny & Co. Dans le fond, les filles, il y avait des petites croquettes. Et sinon, nous, on avait poitrine ou cuisse, là, dans le fond, là. Ça dépendait de la boute qu'on avait. Puis, c'est ça. Mais, après ça, il y avait un Ben de Valcourt. C'était vraiment bon. Ma vie de natal. C'est juste que, pour vrai, il faisait tellement froid. Puis, là, les filles, pour vrai, étaient fatiguées. Même sans enfants, je sais pas si je serais restée, là, tellement congelés. On est allés un peu chez ma mère. On a traversé. Dans le fond, tu sais, toute notre visite est comme partie calme vers 7h30, là, tu sais, parce que tout le monde était congelé. Marjo est partie vers 1h chez sa mère. Elle a fêté sa fête-là. Puis, elle est venue me rejoindre à peu près vers 9h. Pour venir recoucher ici. Puis, j'étais déjà de retraversée. J'ai couché les filles à comme 8h30. Il était rendu tard. Puis, c'est ça. On a écouté un long petit brin de film, Marjo et moi. Mais, pour vrai, on était tellement fatiguées. En tout cas, moi, j'étais tellement fatiguée. Je ne l'ai pas fini. Marjo, elle l'a fini sur la table, dans son lit. Puis, c'est ça. Dans le fond, là, ce matin, il ne fait toujours pas chaud. Écoutez, j'ai un coton ouatté, plus ça. Je prends un petit café. Là, Abby, elle arrive avec Marjo. Si on est allé juste chercher un lipsyl, je pense, dans l'automarjo. Alex est venu aussi tantôt. Mais là, elle s'est mouillée les faux-founes sur ma chaise. Donc, là, elle est allée changer. C'est pour ça que j'en profite pour jaser. Puis, Jade, elle fait dodo. Donc, pour vrai, finalement, je pense que je vais partir aujourd'hui. parce que c'est ça, ce n'est pas super chaud. Je pense revenir jeudi pour peut-être plus longtemps, cette fois-ci. Hey! T'as-tu fait du beau vélo? Non. Oh, oui, c'est ça. Marjo, elle t'a pris dans ses bras, finalement. Oui, mais la poussière, là, Vicky A, elle a mouillée tout le temps. Elle est tout mouillée. On essaie de la faire sécher, là. On est habillée en manteau, en bottes, quasiment en tuc, tu sais. Ça m'a congèle. Non, Marjo, on a du fun, hein? Écoute, à 10 dehors, en janvier. En janvier. En janvier, on aurait été bien. Oui, mais le jour, là, c'est frais. C'est frais au camping, là, cette année. Oui. Ta fête, c'est ta fête! Wouhou! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On y va! Glissade! On y va! On va-t'in la grosse glissade, là? Non. Encore la petite? T'es bonne! Oui! Je suis là! Je suis là! Ah, je suis là! Je suis là! Je suis là! J'aime! Eh bien, on est là! J'alors! Ah, on est là-bas! Il est là! Il est là! C'est le troisième jour! J'alors ! J'alors! Oui, oui, encore. Une minute, une dernière fois, puis on va aller dîner. De retour à la maison. J'ai couché les filles. Là, j'ai un petit frisson. Écoutez, j'ai pris mon bain avec les girls, puis on dirait que depuis ce temps-là, j'ai comme... J'ai un petit frisson. En tout cas, peu importe, mais c'est juste parce que vous avez demandé sûrement qu'est-ce que je fais, mais je suis comme dans ma doudou. C'est ça. Donc, de retour le dimanche, c'est pas mal... Ben, j'allais dire peut-être pas la seule fois que je vais faire ça, mais depuis un bout, je partais le vendredi, puis je revenais ici le lundi. Donc, j'étais comme quatre jours au camping, trois jours à la maison. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'était la fête des pères, puis vous voyez, il faisait vraiment froid. Tout le monde était comme un peu pas présent au camping. Donc, c'est ça que j'avais le goût de revenir aujourd'hui. Puis honnêtement, ça fait bien parce que j'ai quand même quelques affaires à faire avant que je retourne. Mais en le fond, on va fêter la fête à Jade la fête de la semaine prochaine. Donc, c'est ça. J'avais acheté une guirlande avec des petites pinces, puis je voulais faire finir des photos. Puis j'avais comme peur d'être trop en retard. En tout cas, j'ai été faire ça tantôt aussi, en arrivant. C'est ça. Il faut que je me mette tout de suite sur le cas des passeports des filles aussi. Ça semble vraiment tôt. Mais ça a l'air qu'il y a au moins six mois d'attente. Donc, c'est ça. Je fasse ça bientôt aussi. Fait que cette semaine, je vais sûrement faire ça. J'attends les derniers cadeaux de Jade mardi. J'ai ma mutation volontaire. Mercredi, vous en reparlerez peut-être. Je vais faire un petit segment de vlog sur ça. si ça vous intéresse sur mon travail. Mais je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça ne sert à rien que je vous en parle, en sachant pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Bref, c'est ça. Puis voilà. Donc, je vais finaliser mes petits achats. Et je vais repartir jeudi. Donc, mon chum est dehors. Moi, la piscine, je ne sais pas, elle a mal viré depuis que je suis partie. Là, elle est comme quasiment verte. Je crois que je rattrape ça aussi cette semaine. Je vais refaire mes ongles parce que là, ça fait comme deux semaines et demie que j'ai aisé puis on voit vraiment la repousse. Je vais changer de couleur. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une belle fête de semaine, que vous avez eu une bonne fête des papas. Et puis, là-dessus, bien, on se dit à la semaine prochaine. Bye!